Il y a une grande manifestation qui a lieu cet avant-midi à Montréal en lien avec le financement du transport collectif. L'objectif, c'est de sauver le métro, le service d'autobus aussi. Le manque de financement pourrait entraîner des réductions de services à la STM. C'est organisé par Vélorussion, notamment à Montréal. Mathieu Murphy-Perron, qui est organisateur de la grande manif pour sauver le bus, c'est Le Métro est avec nous. Bonjour. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, pourquoi vous avez décidé de tenir cette manifestation ce matin? C'est certain, il y a quelques semaines, quand il y a eu une fuite, qu'on a appris que ça se prouvait que le métro allait terminer à 23 heures tous les jours, que ça allait juste commencer à 9 heures la fin de semaine, qu'il y allait y avoir des milliers de passages d'autobus de moins, je devais réagir. Ça a une trop grande importance pour l'ensemble de la population du Montréal métropolitain de concevoir de telles ruptures de services. Il fallait réagir. Je suis juste citoyen. On est un petit groupe de cyclistes qui organise des actions à Paris-ci et par là, mais on devait faire quelque chose. Et là, comment ça va se passer? Vous donnez rendez-vous aux gens à un endroit particulier? Oui, absolument. Alors, on se rencontre à Square Victoria à 11 heures. On va partir. Ça va être une manif comme les manifs. On va défiler dans les rues. On va terminer devant les bureaux de la ministre Guilbeault, qui est la ministre responsable du dossier. On va lui lancer quelques messages. Il va avoir... On est un peu théâtral comme collectif Vélérution. Ça fait qu'il y a quelques coups d'éclat théâtral. On va peut-être voir des affaires qu'on voyait plus dans les années 80-90, parce que justement, si on n'est pas capable de venir combler le montant qui manque à la STM en ce moment, ça va vouloir dire un retour jusqu'à 92-93. On n'a pas vu ça depuis les 30 dernières années, un tel niveau de service en raison d'un manque de financement. Donc, c'est un collectif, bon, des citoyens, mais il y a aussi des organisations. Je voyais des syndicats, entre autres, des organismes qui se joignent à vous aujourd'hui. C'est certain. Alors, on a contacté plusieurs groupes communautaires, les groupes écologiques, les syndicats pour leur inviter de se joindre à nous. C'est certain que cette semaine, on a annoncé, finalement, à court terme, on va peut-être pas devoir couper le service, mais il y a quand même 120 emplois qui vont être coupés à la STM. C'est pas rien. C'est à la veille de Noël. J'ai aussi appris qu'ils ont annulé le party de Noël, un peu comme la ville de Montréal. Alors, c'est pas joyeux, joyeux pour les employés de la STM. Et on est avec eux aussi. Je sais que des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais les chauffeurs d'autobus, ils gagnent trop d'argent. C'est ça la solution. Non, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est de bien financer. C'est d'accepter que c'est un service public. Un service public, ça n'a pas un déficit. Quand on a un manque à gagner, on le compte, c'est aussi simple que ça. Si je fais l'avocat du diable, par rapport au manque de financement, les sociétés de transport sont autonomes dans la gestion des fonds qui leur sont donnés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail peut-être là à faire dans les structures aussi, pour pas qu'on coupe le service si jamais il y a des baisses de financement? C'est certain qu'on doit toujours évaluer le service ou ce qu'on peut économiser un peu, idéalement, pas sur le dos des travailleuses et des travailleurs. On peut l'évaluer, mais en même temps, de laisser ça traîner dans l'air que possiblement, on va devoir couper le service. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de faire des choix. Est-ce que je vais continuer à utiliser le transport en commun ou est-ce que je vais m'acheter une voiture? On le sait que le parc automobile à Montréal est en croissance, qu'il manque d'espace, qu'il y a déjà énormément d'embouteillages. Alors qu'on laisse cette menace-là traîner dans l'air, ça va avoir un impact sur les choix des gens. Je pense que même s'il y a une restructuration à faire ici, ici par là, des économies ici par là, c'est important que les gouvernements et la STM disent qu'on ne va pas toucher le service. On comprend que c'est essentiel. On ne va pas faire ma carrière. On veut un message clair par rapport au service. C'est ça. On veut un message clair qui dit, on va trouver une solution, faites-vous-en pas. Et ce n'est pas ça qu'on entend en ce moment. Il y a encore 35 millions à trouver, puis si on ne le trouve pas... Donc là, sur le terrain, vous l'entendez, l'incertitude pour plusieurs citoyens actuellement. On se pose des questions. Est-ce que je change mon mode de transport carrément? Ou je change d'emploi. Moi, j'ai une amie qui est infirmière, qui est nouvellement infirmière et très contente. Elle sait que c'est un métier difficile. Et on sait qu'on en a besoin aussi. On en a besoin. Puis elle a dit, si ça se passe, moi, je vais devoir changer d'emploi parce que je termine souvent. À minuit, à l'hôpital, puis je ne vais pas marcher une heure pour rentrer chez moi. Elle, ça ne lui tente pas d'avoir de voiture. Elle n'a pas de permis. Alors, elle va changer d'emploi. C'est un insistatif de moins de travailler dans notre réseau public. Parce que le métro, que le métro, on limiterait ces heures-là d'ouverture, c'est quand même revenir, vous le disiez, dans les années 80, dans les années 90. Ça aurait aussi des répercussions économiques. On peut s'entendre pour les restaurants, les bars, entre autres. Incroyable. C'est certain qu'il y a plein de gens. En Montréal, c'est une ville de culture. Il y a des gens qui aiment ça fêter le soir. Souvent, la fin de semaine, c'est ouvert un peu plus tard. Alors, ils vont se permettre de prendre le transport en commun jusqu'à chez eux. Au lieu de dépenser un 20 $ dans un taxi, ils vont dépenser plus d'argent dans le restaurant, dans le bar, au théâtre, etc. Si ça termine à 23 heures, les gens vont rester chez eux un peu plus. Et en terminant, qu'est-ce que vous espérez comme réponse de la part du gouvernement, mais aussi de la part de la STM après votre manifestation aujourd'hui? C'est certain qu'on veut être rassuré. On veut être rassuré qu'il ne va jamais y avoir de bris de service à la STM, qu'on ne va jamais reculer, qu'on va toujours avancer. Et pour la CAQ, je comprends que c'est une négociation qui joue sur la scène publique en ce moment. Mais même si on est capable de combler 35 millions, c'est quand même du surplace. Et en 2023, avec les objectifs qu'on se fixe, est-ce qu'on devrait faire du surplace ou est-ce qu'on devrait investir massivement dans le transport collectif afin effectivement de lutter contre la crise climatique, afin de donner des opportunités aux gens de pouvoir utiliser quelque chose autre que l'auto-solo pour leur déplacement. C'est tout dans des objectifs du gouvernement, mais ils ne donnent pas les moyens de les atteindre. Donc on va suivre cette manifestation 11h ce matin, Square Victoria. Mathieu Murphy-Perron, organisateur de cette manifestation pour sauver le bus et le métro. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci d'être venu. Bonne journée.